Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Alors que la campagne doit s'ouvrir dans un peu moins d'une semaine, les soutiens politiques sont d'ores et déjà en rang de bataille. C'est le cas à Kumasi, comme vous pourrez le voir dans cette édition. Notre travail est vital pour les plus vulnérables au Niger et doit se poursuivre, en particulier dans les circonstances actuelles. Ces mots sont ceux de la Direction du Programme Alimentaire Mondial en Afrique de l'Ouest qui appelle à des exemptions humanitaires pour venir en aide aux populations en situation d'insécurité alimentaire. Et à l'approche de la rentrée scolaire 2023-2024, des élèves livreront quelques conseils sur leur admission dans des lycées d'excellence. Le mouvement des forces dynamiques de Kumasi a décidé d'apporter son soutien au candidat RHDP Ibrahim Sisebakongo pour les élections municipales du 2 septembre 2023. C'est plus de 1000 jeunes venus de tous les quartiers de Kumasi qui lui ont témoigné ce soutien le dimanche 1er août dernier au terrain d'Oia Pirébon de la Commune. En suivant l'Ibrahim Sisebakongo, nous disons oui à des meilleures conditions de santé. En suivant l'Ibrahim Sisebakongo, nous disons oui à des meilleures conditions au niveau de l'éducation. En suivant l'Ibrahim Sisebakongo, nous disons oui à des très bonnes conditions au niveau de l'environnement et de la salubrité. Le défi majeur pour notre organisation est la réélection de M. Sisei Vraiment Bakondo avec un soin sans appel. En faisant le premier jalon historique de cette organisation, nous prenons donc l'engagement de ne mener aucune action éphémère, ni des circonstances, ni factices. Nous resterons constantes et mobilisés jusqu'au soir de la victoire finale car il n'y a rien à face. C'était aussi l'occasion pour le mouvement des forces dynamiques de Kumasi de lancer ses activités. Ce mouvement est un instrument mis en place pour accompagner la politique de développement du maire Ibrahim Sisebakongo dans la commune de Kumasi. Ils sont cinq candidats en liste pour la magistrature communale de Kumasi. Il faut noter que ces élections municipales sont prévues le 2 septembre 2023. Une crise en cache une autre au Niger. Les soubresauts politiques que connaît actuellement le pays pourraient aggraver l'insécurité alimentaire que le pays connaît déjà. Au Niger, nos collègues humanitaires sont préoccupés par l'impact potentiel de la crise actuelle sur la situation de la sécurité alimentaire. Avant le coup d'État, plus de 3 millions de personnes étaient déjà en situation d'insécurité alimentaire grave et, selon le programme alimentaire mondial, quelques 7,3 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire pourraient voir leur situation s'aggraver en raison de la crise en cours. Ainsi, pour éviter une véritable catastrophe humanitaire, le programme alimentaire mondial sollicite des laissés-passer et exemptions humanitaires afin de continuer la distribution de nourriture. Il faut dire que pour l'année 2023, le PAM prévoyait d'atteindre 3,6 millions de personnes à travers le pays. 8,4 millions, selon l'Organisation internationale du travail, c'est le nombre d'emplois que devrait créer l'agriculture à l'horizon 2030. Pour ce faire, une véritable transition verte doit être engagée, comme ici, au Cameroun. Après notre soutenance, certains de mes camarades et moi ont été restés à la maison à la recherche d'emplois et beaucoup d'entreprises refusaient de recruter les jeunes diplômés. Non seulement ça, nous formons les jeunes au quotidien, les jeunes dans le Mungo qui viennent souvent se faire former. Nous formons les stagiaires qui sortent des écoles pour la soutenance de fin d'études. Savoir que tu peux sortir d'une école et avoir directement un emploi où tu peux acquérir de l'expérience avec le temps grâce au FIDA et au projet Joy. C'est quelque chose de merveilleux. Agriculture hors sol recourra à des engrais toujours plus organiques. De plus en plus de solutions sont en effet développées pour une agriculture durable et saine. Notre engrais est un engrais organique, est un engrais naturel. Il ne pose aucun effet sur la vie des consommateurs, la vie des plantes. Le Cameroun n'est pas le seul bénéficiaire de ce type de formation. Le Nigeria, par exemple, dispose lui aussi de centres. Centres qui ont en tout formé 9000 jeunes à travers le continent. Ces lycées qui font rêver de par leur histoire et de par leur prestige. 1945-1946, c'est la date de référence de la création du premier lycée d'enseignement secondaire en Côte d'Ivoire. A savoir qu'il s'agit du cours secondaire protestant d'Abidjan qui est depuis connu sous le nom du lycée classique. Le lycée Mamie où Foué fêtait et le lycée Garçon, tous deux de Bangerville, pour ne citer que ceux-là, qui font également partie des établissements de référence. Des lycées de renom qui demandent énormément d'efforts, tant que pour l'entrée que pour la poursuite des études. Les élèves ont une moyenne supérieure ou égale à 15. Parce que dans ces lycées d'excellence-là, étant donné qu'ils prônent l'excellence, il faudrait que ces élèves-là viennent avec un bagage intellectuel. Et ces lycées-là se chargent de fructifier le peu qu'ils ont parce que ces élèves-là représentent l'élite de demain. Et donc, dans ces lycées d'excellence, on agit qu'au moins l'État met des enseignants qui aiment beaucoup le travail. Les Ivoiriens sont fascinés par les lycées d'excellence car une très bonne partie des cadres du pays ont puisé une importante partie de leur savoir au sein de ces structures prestigieuses. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit sur cette info et cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada